Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 séance lugubre, imaginez un petit peu, moins 2,7% encore si on regarde les plus hauts qui ont été atteints le lundi 6 juin donc en l'espace de 6 séances, on a perdu 9% et en 3 séances, les 3 séances de forte baisse, on a déjà 6,4% bref, et c'est sans doute pas terminé puisque le vrai support de court terme il est à 5 890, 5 575 je pense, il y a bien un support ici d'ailleurs ça correspond à la zone que j'avais acheté en son temps mais pour des raisons maintes fois évoquées, il est possible comme il s'agit d'une zone de support trimestriel qu'elle soit perforée avant d'être préservée on ne peut pas compter sur elle pour envoyer comme une balle les cours vers le haut, comme d'ailleurs il s'est produit mais enfin bon, c'est un petit peu plus un scénario comme ça qui pourrait éventuellement apparaître c'est-à-dire un enfoncement de la zone avant de la préservation de cette zone donc pour moi le vrai support de court terme il est là, 58, 90, 57, 55 un nouveau gap a été ouvert d'ailleurs c'est sans doute un gap de continuation j'imagine, donc on prend la distance parcourée avant le gap on reporte ça par la gap ça donne encore un potentiel baissier qui serait ici aux alentours de 5 1956 et clairement si on va à 5 1956 il y a de fortes chances pour qu'on aille trouver refuge un petit peu plus bas le précédent gap de continuation c'était celui-là on prenait la distance parcourue avant et on reportait par-delà ça donne un objectif qui a été déjà rallié on voit qu'on a cassé une zone oblique ici alors il faudra faire attention parce que cette oblique-là elle était visible de tous les analyses techniques donc c'est-à-dire qu'elle restera encore visible de tous les analyses techniques lorsqu'il y aura notre rebond technique si on vient chercher cette zone-là il faudra se méfier parce que vous aurez beaucoup de traders haussiers qui prendront leur profit sur cette zone pour éviter tout simplement un phénomène de rejet après pullback et également le fait que ceux qui pourraient vouloir rentrer à la baisse attendront un retour sur cette zone donc à un moment ou à un autre ça va sans doute faire quelque chose comme ça il faudra se méfier à ce moment-là j'en sais rien, je pense à voix haute je vous dis simplement ce qui se produit assez souvent le champ de l'éjaponais du jour est tout aussi moche voilà, c'est rouge on culture dans le tiers baissier, c'est pas bon quand on regarde le bougie Aikinashi c'est pas neuf, ça fait 4 séances qu'on a des bougies baissières pourquoi baissières ? si vous découvrez le format tout simplement parce que c'est rouge parce que c'est long et parce qu'il n'y a pas de mèche haute donc c'est baissier si vous regardez les bougies Thrilline Break ça aussi j'en ai parlé beaucoup ça ne fait que confirmer ce qui se passe de manière statistique je vous ai expliqué lorsqu'on a Thrilline Break on a généralement un deuxième bloc rouge qui vient et donc à partir de là c'est le deuxième et quand on a deux, on en a généralement trois etc. ce sont des choses sur lesquelles j'ai déjà beaucoup discuté et sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que j'ai d'autres choses à vous dire si on regarde maintenant les éléments techniques voilà ce que l'on a on a tout d'abord des tendances qui sont clairement à la baisse puisque la moyenne mobile à 7 jours elle est descendante on est en dessous d'une tendance immédiate et les baissières la moyenne mobile à 20 jours est descendante on est en dessous de la tendance générale et baissière attention, on a un phénomène ici de croisement baissier fort c'est ce que ça veut dire on l'a déjà testé, ça veut dire que la continuation de la baisse est plus plausible que l'arrêt de la baisse la moyenne mobile à 250 jours elle est baissière la tendance de fond est également baissière alors c'est ici la tendance donnée par la tendance de long terme est également baissière on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et vous voyez on n'a jamais réussi à s'en émanciper on est toujours en dessous donc tendance de long terme baissière et pour parachever tout ça regardez le SAR qui est baissier également et le Supertrend qui est baissier également bref, ça reste extrêmement mauvais et j'aimerais surtout vous parler aujourd'hui des bandes de Bollinger parce que j'ai une stratégie que j'ai déjà testée avec vous et qui vient de se déclencher c'est le setup TradoBull alors de quoi s'agit-il ? vous avez la Bollinger super qui monte la Bollinger inférieure qui descend une bougie qui est en dessous de la Bollinger inférieure mais qui ne touche pas la Bollinger inférieure vous voyez il y a un petit espace là ça veut dire que c'est un setup TradoBull qui vient de se déclencher ça veut dire que la fin de la baisse est proche alors je ne parle pas d'une fin de tendance baissière je parle d'un rebond épidermique et on va tester la stratégie la manière suivante il y a plusieurs façons de le faire je vous rappelle que si vous êtes intéressé par tout ce que j'ai raconté sur le SAR, le super trend, le setup TradoBull les gaps, tout ça c'est dans mon pack Total Trado sans doute la formation qui vous permet de vous former pour le coût le moins élevé je le pense vraiment donc n'hésitez pas si vous avez besoin de vous former et voilà l'idée on va tester la stratégie suivante l'idée c'est que lorsque l'on a une bougie avec un setup TradoBull on va prendre la distance entre la clôture et le plus bas de la bougie donc ici ça donne 0.27 on va multiplier par 2 ça donne 0.54 ok, à la baisse et on va faire le pari qu'on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consiste à mettre un stop de protection à moins 0.54 et à viser plus 0.54 ok, donc un ratio gain risque de 1 et on va regarder tout de suite les exemples qui se sont présentés regardez ici un exemple alors attention c'est très violent comme mouvement et regardez ici on prend la distance là vous avez une bougie en setup TradoBull clôture moins plus bas ça fait 1.35 1.35 plus 1.35 ça fait 2.7 donc on va faire le pari qu'on va faire d'abord ok, plus 2.7 et vous voyez au mieux on a fait 3.7 donc on aurait pris nos profits quelque part donc c'est un succès c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et je vais vous montrer là c'est encore un succès là vous voyez on est allé beaucoup plus haut mais là j'ai simplement testé l'objectif comme une fois le risque je vais vous montrer ça c'est encore un succès encore un succès il y en a deux alors regardez parfois ça ne se joue pas grand chose mais c'est un succès donc vous prenez la différence entre la clôture et le plus bas ça fait 1.08 1.08 et 1.08 ça fait 2.16 est-ce qu'on a fait moins de 16 ? non on a fait plus de 16 on a fait beaucoup beaucoup plus on a eu une deuxième chance ici sur cette bougie là c'est un succès aussi je vous montre parce que c'est des cas limites mais ça fonctionne puisque là on a terminé en setup tradobule ok donc vous prenez la distance entre le plus bas et la clôture en fait c'est le niveau même et là vous voyez on a ouvert au-dessus donc on avait déjà beaucoup plus que le stop de protection donc c'est un succès aussi ça a très bien fonctionné récemment ça a beaucoup moins bien fonctionné il y a plus longtemps là aussi c'est un succès on ne dirait rien on ne dirait pas comme ça mais je vous montre parce que c'est des cas vraiment limites mais vous prenez la différence entre la clôture et la plus bas ça fait 0.35 0.35 0.35 ça fait 0.70 mais on a ouvert sur ce niveau là à 1.33 donc dès l'ouverture on prenait trois fois le risque donc c'est pour ça c'est un succès même si ça a l'air d'un échec ben là il y a des succès c'est pas normal je vous ai dit que ça a fonctionné très très bien récemment on a regardé encore plein de succès mais ah voilà un échec c'est bien même raison c'est à dire que on a ouvert on a la distance entre la clôture et les plus bas c'était très petit c'était 0.09 il ne fallait pas faire moins 0.18 et on a ouvert en fait ici à moins 0.20 donc on était perdant sur ce trade là ok bon allez on défile je suis monté jusqu'à la au début du CAC 40 parce que c'était vraiment un truc que je n'ai jamais testé j'ai testé d'autres choses qui fonctionnaient mieux mais jamais ça et là j'étais vraiment très intéressé pour savoir si c'était fiable donc je suis monté je l'ai dit jusqu'à l'origine du CAC 40 et du coup j'ai eu la bagatelle de et bien 43 occurrences depuis le début du CAC 40 alors je vous les montre tous donc bon je ne vous garantis pas que je ne me suis pas trompé mais en tout cas c'est fait avec honnêteté intellectuelle c'est déjà ça donc vous voyez il y a beaucoup d'échecs au début de 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 la création du CAC 40 là c'est ses débuts là j'ai arrêté de le faire maintenant parce que c'est le début du CAC 40 il n'y a plus de mèche donc par définition ça ne peut plus fonctionner mon truc mais voilà si on remonte là il y a eu deux échecs consécutifs par exemple pour les mêmes raisons qu'on a eu deux succès consécutifs tout à l'heure enfin bon bref je reviens à mon début du CAC 40 et voilà les statistiques sur les 43 occurrences il y a eu 27 succès 16 échecs autrement dit ça a fonctionné dans 63% des cas donc quasiment deux fois sur trois et si la stratégie fonctionne et bien ça veut dire que il aurait fallu acheter à la clôture mettre un stop de protection à deux fois la mèche et viser deux fois la mèche alors si demain on ouvre à un niveau équivalent ou alors même en dessous pourquoi pas c'est la possibilité de rentrer dans le trade avec encore un meilleur ratio gain risque mais l'avantage aussi c'est que si vous attendez le lendemain si jamais c'est invalidé vous ne prenez pas le trade vous rentrez simplement si on ouvre dans la mèche voilà ça c'est mon scénario privilégié maintenant vous avez compris que c'est du trading de court terme donc il ne faut pas non plus faire de vieux os les autres éléments techniques c'est l'horreur on en a déjà dit tout ça le MACD qui a croisé son signal à la baisse le stock tout est baissé ce n'est pas la peine et on termine avec l'Ishimoku et l'Ishimoku nous dit que ce n'est pas bon du tout mais on le savait également ça fait quatre séances qu'on était sous le nuage avec la lag in span qui était sous le nuage également là maintenant le nuage il devient baissier donc l'Ishimoku est baissier maintenant on a un rempart à la baisse le rempart à la baisse à la baisse je l'ai déjà dit c'est là on devrait avoir une réaction épidermique sur ça ça ne veut pas dire qu'il faut acheter parce qu'on sera quand même en tendance baissière mais là vraiment on devrait avoir une petite réaction ici moi je vois bien quelque chose soit comme ça ok soit éventuellement comme ça selon ce qui se passe dans la journée mais cette zone de support hebdomadaire devrait être touchée je ne vois pas pourquoi on ne la toucherait pas en fait donc ça peut être intéressant pour vos stratégies on termine avec les trades du jour mais avant les trades du jour voilà le coup de projecteur écoutez regardez les les performances depuis le début je vais mettre un donné annuel ici ok une bougie égale un an on peut difficilement faire plus long terme et regardez le CAC 40 le CAC 40 il est actuellement à et bien tout simplement 15,8% depuis le début 2022 ok si on regarde je ne sais pas moi tiens le SP500 le SP500 depuis depuis 2022 il en est ce pauvre SP500 à moins 21% bref j'ai fait ça pour les grands actifs et c'est l'heure du bilan et l'heure du bilan nous donne la chose suivante donc si vous avez regardé le CAC 40 et bien si vous aviez investi en CAC 40 vous seriez à moins 15,8% si vous avez investi en SP500 on l'a dit depuis 2022 vous êtes à moins 21% si vous avez investi sur le Nasdaq depuis 2022 vous êtes à moins 31% c'est bon ça si vous avez investi sur Bitcoin et bien là c'est la mort vous êtes à moins 50% ok en 6 mois si vous avez investi sur un tracker monde et bien vous êtes à moins 13,7% et vous voyez où je veux en revenir avec l'or libéré en dollars vous n'avez perdu que moins 0,5% et si vous aviez investi en or mais en euros et vous seriez à plus 8,7% et puis ne vous imaginez pas que le cash était une solution parce que le cash depuis le début de l'année et bien l'inflation étant à plus 3,95% vous avez perdu 3,95% de pouvoir d'achat donc le cash n'était absolument pas une solution et si je vous en parle parce que vous le savez très bien moi j'adore l'or et j'investis en or depuis les années 2000 et si vous voulez acheter de l'or vous avez mon partenaire depuis des années et des années c'est au coffre qui vous permet d'acheter de l'or vous avez des packs ici regardez ma vidéo sur l'or vous avez beaucoup de choses mais par exemple si vous allez sur l'onglet or vous allez trouver les verres à valeur les fameuses napoléons etc vous avez des packs or argent bref et puis surtout j'ai envie de dire si vous avez envie d'acheter de l'or mais vous avez surtout envie de pouvoir l'utiliser s'il monte vous avez un produit qui est génial que j'ai également qui s'appelle verre à cash et l'avantage de ce produit c'est que vous achetez de l'or mais c'est adossé à une carte une carte Mastercard tout à fait normale et si l'or augmente continue d'augmenter ou si l'argent continue d'augmenter tout simplement votre pouvoir d'achat augmente parce que votre carte elle a son compte la valeur du compte qui grossit bref tout ça vous devriez vraiment le considérer comme ce sont des partenaires vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller visiter ces sites si vous cliquez sur ma bannière enfin mon lien pour aller les visiter pas forcément comme des sponsors sans des sponsors c'est bon pour moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour à bientôt – Sous-titrage FR 2021